L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard se poursuit. Qu'où est-il arrivé à l'infirmière qui n'a pu donner de signes de vie depuis cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn ? Les forces de l'ordre ont révélé de nouveaux éléments. Que dit l'expertise de des lunettes ? Ces fameuses lunettes que Delphine portait le soir de sa disparition, selon son fils. Les expertises menées sur les lunettes révèlent qu'il n'y a que les traces de l'Eyden de Delphine et de Cédric Jubilard sur les montures en plastique, révèle le Parisien dans un article paru ce lundi dans les kiosques. Cela écarte ainsi d'écarter la théorie d'une tierce personne impliquée. Mais écarte aussi l'implication de l'amant de Delphine Jubilard. Ainsi, les enquêteurs privilégient la piste de la violente dispute le soir du drame et renforcent les soupçons qui pèsent sur Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, principal suspect à l'isolement depuis maintenant plus d'un an, Cédric Jubilard subit de plein fouet ses conditions de détention difficiles. En août 2021, son avocat maître Alexandre Martin avait dénoncé sur RTL son quotidien absolument terrible. Il est entre quatre murs, tout seul dans une cage, il sort une heure par jour quand l'administration le peut. Avait-il déclaré ? Cédric Jubilard est aujourd'hui le principal suspect de l'affaire. Incarcéré depuis le 18 juin 2021 à la maison d'arrêt de Cesse, le Tarnet de 34 ans est soupçonné d'avoir tué son épouse et dissimulé son corps, cette fatidique nuit du 15 au 16 décembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada